Les histoires anciennes parlent d'un rivage lointain, inaccessible par les voies habituelles. Un monde de magie étrange, de connaissances secrètes et de richesses incroyables. Une caverne brillant de mille feux, des murs s'élevant vers l'infini. Le monde brûlant, illuminé par la lanterne au cœur de la création. Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, ces contes ne sont pas des légendes. Le monde de là-haut est bien réel. Et après des années de recherche, moi, Gar-Revel, j'ai trouvé le chemin. Si vous aspirez à connaître la fortune et la gloire, je vous dirai comment les conquérir. Réunion à l'auberge du monarque, demain, à 9h précise. Et là, tous ensemble, nous ferons l'histoire. Je crois qu'il parle de la surface, Burpee. Et ça, ce n'est pas rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Ellie. Trixie, je ne pensais pas que tu étais déjà levée. Je ne me suis pas couchée. Ton règne de terreur touche à sa fin, Trixie. Et c'est la fin de la partie. Je déteste ce jeu stupide. On joue la revanche. Allons-y. Et où tu vas comme ça de si bon matin ? Moi ? Oui, j'ai juste une petite course à faire. Une course, hein ? Ce ne serait pas en rapport avec ça ? Arrête, Trixie. Rends-le-moi. Le nouveau monde. Garouvel promet la fortune et la gloire grâce à l'expédition Monde Brûlant. Fin de la partie. Quoi ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas là où tu comptes aller. Peut-être. Quelle importance. Tu devrais te méfier, Ellie. Ce monde brûlant n'est qu'un mythe, une fable pour les enfants. Réfléchis. S'il y avait vraiment un monde là-haut, pourquoi on n'a jamais vu aucun de ces habitants ? Eh bien, je reconnais que cette histoire est un petit peu louche. Alors, ne perds pas ton temps. Revelle embarque des lanceurs sans cervelle dans de vaines expéditions depuis des années. Garde Revelle, prépare une nouvelle expédition ! Hé, vous avez vu ça ? Hé, hop ! Un autre monde au-dessus de Slug Terra. Imaginez ! Pas de Slugs, pas de béquins, pas de topoïs. Oh, j'imagine très bien. Et de l'or ! Il doit sûrement y avoir de l'or. On va aller écouter Sorovelle. Pour se faire une idée. Euh, je ne sais pas, Pronto. Je voulais y aller seul. Si ce gars cherche à manipuler les gens, je dois... l'empêcher de nuire. Tu sais, pour la justice. Oh, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Eh bien, si Shane et sa bande partent en mission officielle, c'est à East Drift qu'on fait la meilleure des limonades de tous le Terra. Mais, je... Alors, c'est entendu ! On va se ruiner vers l'or ! Ah, je veux dire t'accompagner ! Eh bien, c'est gentil de vouloir m'aider. Et moi qui espérais être discret. Et alors, juste pour m'envoie, je dis un incroyable de choses qui sont... Ça ne vaut pas le déplacement, même pour de la limonade. Ouais. Tu vois le genre d'individu que Gare attire avec ses histoires ? Charmant. Euh, quatre grandes limonades, s'il vous plaît, et... Euh... Ce que mes amis voudront. Fais attention à ce que tu fais, topoïde. Élie, c'est André Geyser. Qui ? Un aventurier de carrure et de renommée internationale. Je me demande ce qu'un explorateur comme lui vient faire ici. Merci à tous d'être venus. Comme beaucoup le savent, le monde brûlant ne cesse de m'obséder depuis que je suis petit. Et je reconnais que beaucoup de mes précédentes expéditions n'ont pas connu le succès mérité que j'espérais. Cela étant, cette fois, ce sera différent. Il n'a pas lâché ce livre depuis qu'il est apparu. Il faut qu'on y jette un oeil. Le monde d'en haut offre plus que la gloire et la fortune. Prenez leur lune, par exemple. Un corps céleste immense, une boule gigantesque qui orbite à des millions de kilomètres au-dessus de leur tête. Un corps céleste. C'est pas vrai. On ne peut quand même pas prendre ça au sérieux. Tu as un problème, fillette. Non, tout va bien. Désolée, il n'y a pas de problème ici. N'est-ce pas, Trixie ? Mon seul problème, c'est que vous avalez cette histoire. Il vous fait marcher et vous courez. Hé, on se calme. On ne va pas se disputer pour ça. Il n'y a que les idiots pour vouloir prendre part à une expédition condamnée par avance. Est-ce que tu es en train de me traiter d'idiot ? Non ! On dirait que ce n'est même pas la peine que je le fasse. Trixie, arrête ! Je t'en prie. C'est un problème. C'est un problème. T'as pas pu t'empêcher de t'emmêler Je croyais qu'on était officiellement en mission Je voulais juste te dévoiler la tromperie Burpee ! Non, non, arrêtez, vous allez tout gâcher Tu ne peux pas t'enfuir, petit topoïde Arrêtez-vous tous C'est incroyable ! Qu'est-ce que c'est ? Une slug inferna, je ne connais qu'une personne qui possède un tel spécimen Vous ne savez pas qui c'est ? Salut, je suis... C'est Ellie Shane en personne, ravi de te rencontrer C'est fantastique, vraiment fantastique Avec un Shane à bord, cette expédition ne peut que réussir Désolé, mais Ellie ne va pas participer à votre expédition Écoutez-moi, je voulais vous dire que... Non, tu n'es pas sérieux, Ellie Ces gars viennent de nous tirer dessus Ce n'est pas aussi simple C'est plus simple que tu le crois Soit tu choisis le sens commun et la raison Soit tu choisis cet homme Dans ce cas, je pars avec Gar Je vais participer à l'expédition Attends, là, j'ai du mal comprendre J'ai dit que je restais ici Vous retournez à la base, je vous rejoins bientôt Oh ! T'essaies de te débarrasser d'eux pour te garder une plus grosse part des richesses ? Eh bien, Pronto ne va pas tomber dans ce piège Je te suis... Désolé, Pronto, tu rentres avec les autres Et j'insiste là-dessus Vous devez sans doute penser que je suis dingue Mais j'ai de bonnes raisons de faire ça Il faut que vous me fassiez confiance On te fait confiance, Ellie On aimerait que ce soit réciproque Je n'avais pas le choix, Burpee Il ne faut pas qu'il découvre la surface Et je veux savoir comment Gar a appris ce qu'il sait Ils vont comprendre Tu ne crois pas ? Tu as fait le bon choix, mon garçon Le meilleur choix qui soit Oh ! Un chêne C'est justement ce dont cette expédition a besoin Pour revendiquer une certaine légitimité C'est Ellie, Shane Le fils de même Mais sache une chose La promesse de la gloire et de la fortune Peut parfois acquérir des éléments peu recommandables Ah oui ? Je n'avais pas remarqué Je dois parler à Gar et en privé Excuse-moi un instant, s'il te plaît, Ellie Un chêne C'est moi qui suis censé prendre la tête de cette expédition Vous vous souvenez ? Rassure-toi, tu toucheras ta part comme convenu à André Mais pour l'instant, je pense qu'un certain prestige Ne peut que nous faire du bien Ellie Reprenons notre conversation Je ne comprends pas Pourquoi il veut participer à cette expédition ? Mais enfin, c'est clair Pour toutes les richesses qu'il va trouver, voyons Non, les richesses, Ellie s'en moque Il y a sûrement autre chose là-dessous Si seulement elle nous faisait confiance Ellie a toujours eu des secrets Mais ça ne nous a jamais empêchés de former une équipe Pur extrait de mousse Ma propre fabrication De l'époque où je vivais parmi les tribunaux Je ne suis pas stupide, Ellie Je sais ce que les autres pensent de moi Aujourd'hui, si mon nom apparaissait dans les livres d'histoire Il serait synonyme d'échec C'est ma dernière chance Je dois réussir Et si tu es avec moi, je suis certain d'y arriver Et qu'est-ce qui vous fait croire que je peux aider ? Je pense que c'est le destin qui t'a mis sur mon chemin, Ellie À vrai dire, malgré tout mon travail Il me reste une pièce du puzzle à assembler Pour pouvoir atteindre le monde d'en haut Avec un chêne à mes côtés Je suis sûr d'obtenir les fonds dont j'ai besoin Pour arriver à mes fins Du calme, Burpee Il faut le faire parler J'ai dit quelque chose, Ellie ? Je disais, qu'est-ce qui vous a parlé du monde d'en haut ? Je m'y intéresse depuis des années Mais je ne suis pas le seul La légende du monde brûlant Obsède beaucoup d'entre nous Même ceux qui refusent d'y croire Tout le monde se demande ce qu'il peut bien y avoir là-haut Il y a des indices partout Si on sait où regarder Par exemple ? Les histoires qu'on se passe d'une génération à l'autre La grande majorité d'entre elles font mention de ce monde brûlant Et puis, j'ai aussi cela, le plus sérieux des indices Tu ne pourras pas le lire, j'en suis sûr C'est écrit en code Je peux le déchiffrer C'est notre code Le code secret des chênes Les cartes, le journal de bord Le mode d'emploi de la trappe Oncle Jimmo ? Jimmo ? Le chêne précédent ton père ? Mais ça veut dire... Mais oui, bien sûr, c'est le journal des chênes Mais oui, c'est ça la pièce manquante Le mot chêne est un code C'est la clé de tout le livre Ellie, c'est formidable Oui, ça change tout J'ai forcé le code Je vais rejoindre le monde d'en haut Regarde, non ! Le contenu de ce livre doit rester secret Alors ? Alors c'est vrai ? Ce qui est sûr, c'est que vous allez me rendre ce journal C'est sûrement le destin qui t'a mis sur ma route, Ellie J'en suis persuadé maintenant Et je n'échouerai pas cette fois Au tour, venez m'aider ! Ellie, chêne, attrapez-le ! Je te tiens Gare, écoutez-moi, ne faites pas ça J'ai une dette envers toi, Ellie Toutes les instructions détaillées pour atteindre le monde d'en haut Oui, tout est dans ce grimoire Ainsi que toute la gloire que je mérite Rattrapez-le ! Ce livre contient tous mes espoirs Dis aux hommes de préparer le matériel Dès que nous aurons le livre, nous partirons pour le monde brûlant Fin de la partie Ellie, qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, occupe-toi de ton jeu Vous jouez encore à ça ? Je refuse de la laisser me battre Il faut que je gagne au moins une fois Et qu'est-ce que tu comptes faire avec un arsenal pareil ? Je dois régler cette affaire Ne vous en mêlez pas, c'est un truc personnel Ah oui ? Et nous, on fait partie de ta bande Je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose Je préfère que vous restiez ici Je vais essayer de les entraîner sur une fausse route Hé ! Je ne suis pas certain d'avoir compris ce que tu disais Mais j'ai bien l'impression qu'on va quand même devoir s'en mêler Demain, qu'est-ce qu'on a fait faire ? Oui, 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 oui C'est ce qu'on peut s'apprendre Car, vous nous avez traînés jusqu'ici pour poursuivre un camin Vous nous aviez promis des trésors, Revelle, la gloire Je ne suis pas un homme qu'on traite à la légère, André Ah, aujourd'hui, écoutez-moi Vous tous, vous voulez la gloire et la fortune ? Eh bien, ce chien là-bas en est la clé Le premier qui me le ramènera verra sa part triplée Ouais ! Ils sont encore plus nombreux qu'avant Burpee, charge les autoblasters Il faut qu'on sorte d'ici Et oui ! Mon père m'a révélé l'existence d'une galerie secrète En se dépêchant, on peut l'atteindre avant qu'ils arrivent Ellie ! Il n'est pas question qu'on parte Mais tu ne sais même pas ce que tu vas affronter Aucune importance, on est une équipe On n'a pas besoin de savoir Si, il le faut Et maintenant, vous avez une autre idée Ça ne va pas être facile à entendre Vous allez me poser des questions Et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous répondre Je vous résume l'histoire Vous vous souvenez de ce que Gar a raconté à propos d'un monde au-dessus de Slecterra ? Ah oui ? Tu parles de toutes les sornelles qu'il a débité ? Oui, eh bien, il n'a rien inventé Le monde d'en haut est bien réel Et il est de mon devoir en tant que Shane d'en préserver le secret Je te crois pas Non, attends, tu plaisantes Je comprends votre réaction, mais ce n'est pas une blague Je vous demande à tous de me croire sur parole Je devais vous dire la vérité Je n'en crois pas un mot C'est difficile, je sais Ellie, quand j'étais petite fille Je me rappelle que ma mère me parlait du monde brûlant Tous les soirs après m'avoir bordée dans mon lit Il faut que tu grandisses Tu n'as plus l'âge de croire au conte de fées Oui, mais là, le conte de fées est bien réel Il ne s'agit pas seulement de Slecterra Si Gar atteint la surface, ce sera la fin de nos deux mondes Si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que Gar soit au courant ? Il avait ça Ce livre appartenait à mon grand-oncle D'après le peu que j'en ai vu Toutes les questions que je me posais sur mon père Et sur ce qui s'est passé avant ma naissance Ont leurs réponses dans ce livre Ils parlent aussi du monde brûlant Si jamais Gar s'en empare à nouveau Ne te presse pas, Ellie Nous avons tout notre temps C'est ça que vous voulez, Gar ? Non ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Vous risquez de toucher le livre ! Pourquoi prendre le livre quand vous m'avez moi ? C'est intéressant comme proposition Je crois que je vais prendre les deux Bien, alors je me rends à une condition Laissez mes amis en dehors de ça Ils n'ont rien à voir là-dedans Bien, tu es devenu plus raisonnable Tu n'as aucun ami À la fin de la journée, tu es tout seul Non, je leur ai dit que je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent Mais vous savez Ils ne m'écoutent jamais Je ne les ai pas ratés ! Crétin ! Montrez-vous, Gar ! Vous vouliez m'avoir, maintenant vous m'avez C'est terminé, Ellie N'occupe pas de moi, je vais me débrouiller tout seul Avec un laser blaster pointé dans le dos, je n'en suis pas certain Laissez-le partir, Gar, et je vous rendrai le livre Non ! Donne-le-moi ! Pourquoi ? Ce n'est pas juste ! J'étais si près du but ! Il n'y avait rien de personnel, fiston C'était strictement professionnel Non, 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 attends, ce n'est pas fini C'est juste un contre-temps Ils avaient raison, cette expédition n'était qu'une arnaque Mais non, pas du tout, je trouverai un autre moyen Restons-en là, Gar, c'est terminé Non, mais attends, où tu vas ? Laisse-moi encore un petit peu de temps Je crois que Revel ne nous posera plus de problème à présent Je voulais vous dire à propos de ce qui s'est passé Rassure-toi, Ellie, on a compris Les chaînes ont leurs secrets J'ai quelque chose à vous montrer Quand je vous ai rencontré, je vous ai dit que je venais d'une caverne secrète Située très loin d'ici Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai C'est très loin, mais ce n'est pas une caverne Et alors, tu as grandi où ? J'ai grandi là-haut Dans un trou, c'est ça ? Ce trou s'appelle la trappe C'est par là que je suis arrivé Elle conduit au monde que Gar voulait atteindre Oh, le monde brûlant, hein ? Je l'appelle la surface, mais... Oui Quoi ? Je ne comprends plus rien Ça ne va pas être facile de vous expliquer Tout votre univers vient plus ou moins d'exploser Oui, et aussi mon cerveau Je savais que les chaînes avaient des secrets Mais dans ce genre-là, wow ! La magie qui existe ici, les Slugs, seraient perdues à jamais Si le monde de la surface venait à découvrir Slug Terra Si ça arrive un jour, rien ne pourra arrêter les démons qui vivent sous nos pieds Slug Terra est la première et la dernière ligne de défense C'est pour ça que les deux mondes ne peuvent pas se mélanger Tu n'aurais pas dû nous le dire, Ellie C'est un terrible secret Il n'aurait pas dû sortir de ta famille Mais c'est vous tous, ma famille Et dorénavant, il n'y aura plus de secret Je vous dirai tout ce que je sais Enfin, en ce qui concerne la vie d'un Shane, il n'y a pas grand-chose à dire Et tu viens de brûler le livre qui aurait pu changer tout ça Il n'y avait absolument rien dans ce livre que nous ne savions déjà Y compris sur le monde brûlant et comment l'atteindre Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'y retourner Dans ce cas, on va devoir te supporter Je suppose Oui, je pense que je pourrais m'y faire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je peux t'aider ? Comment tu as su que j'étais là ? J'ai débranché l'alarme Peut-être bien, mais chez moi, tous les murs ont des yeux et des oreilles Alors, tu veux jouer avec tes slugs, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 J'ai entendu les bruits Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vois, je ne m'attendais pas à ça Qu'est-ce qui vous prend de lancer des slugs perce-roche dans la maison ? Excuse-moi Lance une slug collante, elles sont salissantes, mais elles ne détruiront rien au moins Vous pourriez vous rendre utile ? On pourrait régler ça autrement si tu nous disais ce que tu veux Je veux ma part Je me suis dit qu'un peu de savon nous aiderait à nettoyer ça Tu ne peux pas t'échapper Alors il serait peut-être temps de nous dire pourquoi Black t'envoie, sinon mes amis risquent de perdre patience Black ? Je ne travaille pas avec ce bandit, je fais cavalier seul Tu ne pourras pas toujours le cacher Attends, cacher quoi ? Qui es-tu ? Je veux ma part de ce trésor Trésor ? Et je te promets que je l'obtiendrai Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est cette fille ? Je continue de penser que c'est un sbire de Black Je n'en sais rien, elle n'avait aucune raison de mentir Et elle n'a pas utilisé de ghoul Mais de quel trésor est-ce qu'elle parle ? Apparemment, elle est à la recherche du légendaire trésor des chênes Eh bien, s'il est si légendaire, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ? Ce ne serait pas la première fois que ton père t'aurait dissimulé une information Réfléchis, tu as peut-être une immense fortune cachée quelque part Tu es peut-être riche ? Riche ? Riche ? J'en sais rien Mon père m'a souvent parlé de choses cachées dans ce loctera Des trucs qui pourraient m'être utiles un jour Mais s'il y avait eu une fortune, je pense qu'il me l'aurait dit N'empêche qu'elle est peut-être cachée ici, juste sous notre nez Encore des secrets, hein ? Ouvre-le ! D'accord, d'accord Mais je ne suis pas sûr de savoir où et comment il s'ouvre Tu permets ? Je n'en avais pas vu depuis des années Ce truc est recouvert de Smolton Le seul moyen de l'ouvrir, c'est d'utiliser une slug forgeron Ah ! Mais nous n'en avons pas ! Eh bien, où est-ce qu'on peut en trouver ? Oh ! Il faudrait descendre au cœur même de la région des cavernes du magma C'est bien trop dangereux ! Ce n'est pratiquement que de la lave en fusion Oui, et n'oublions surtout pas les monstres du magma Et les féroces chauves-souris de lave Qui vont descendre en piquet et se ganger de... De mon cerveau en ébullition ! Je sens que l'endroit va me plaire Venez, on va s'amuser Dis, Ellie, tu ne trouves pas ça bizarre ? Non seulement ton père s'attendait à ce que tu tombes sur ce coffre sans te laisser la moindre instruction Mais en plus, il ne t'a pas dit comment l'ouvrir si jamais tu le découvrais Mon père a toujours voulu que je me débrouille tout seul Et toi, tu trouves ça bien ? Que je trouve ça bien ou pas, n'y changera rien C'est comme ça Pronto ! Lancement une frutosaurus ! Ah, joli coup ! Comment on va faire pour traverser cet océan de lave ? N'aie des craintes ! Pronto le Magnifique va drainer cette mer de feu ! Maintenant ! Je... je vous dis, tout de suite ! Pronto ! Comment t'as fait ? Je suis le Magnifique ! Et la marée de lave monte et descend à heure fixe avec la précision d'une horloge Alors si on tient à risquer notre vie de façon ridicule pour délicher ce merveilleux, merveilleux trésor On ferait bien de passer tout de suite ! Le quant à bourg de la marée de feu a déjà commencé 59 minutes ! Qu'est-ce qu'il y a, Ellie ? J'ai cru le voir... Non, rien Je me demande bien qui était cette voleuse et comment elle a eu connaissance de ce coffre J'en sais rien, mais je doute fort qu'elle soit assez stupide pour s'aventurer ici Il n'y a que nous pour oser faire un truc pareil Allez, venez ! Pour survivre dans les cavernes du magma, il faut avancer de façon lente et constante Mais, t'as pas dit qu'on devait se dépêcher ? Il faudrait aussi baisser le ton, vous voulez réveiller les monstres du magma ? Je le fous, vous pouvez avoir peur d'un ridicule ! Fonce ! On y est presque ! Dépêchez-vous ! Garde ! Merci, Ellie Et maintenant, comment on fait pour sortir de là ? Eh bien, je crois que... Il va falloir se résigner à retraverser ce pont Dépêchons-nous avant que la marée de Lavre monte ! N'oublie pas, lenteur est constante ! Sans blague, on dirait que ton père avait prévu que tu partirais dans cette folle expédition Un gézère de feu ! Tu crois ? Les gézères de feu lancent toujours un avertissement avant d'exploser Donc ça ne devrait pas nous poser de problème si notre progression... Et lente et constante, oui, on a compris Allons-y, vite ! On a réussi ! Regardez ! La célèbre salle des slugs forgerons ! Eh bien, on en trouve une en vitesse et on se sauve de là ! J'ai une autre idée ! Tu vas me passer ce coffre ! C'est moi qui en détient l'unique clé ! Tu crois que c'est la seule slug de cette caverne ? C'est la seule que tu trouveras ! Je viens de lancer une slug des glaces qui les a toutes fait fuir ! Elles ne vont pas revenir avant des heures ! Mais la Lavre sera de retour beaucoup plus tôt ! Alors, vous me donnez ma part de ce trésor où on va tous finir brûlés vifs ! Je reconnais qu'elle ne manque pas de sang-froid ! Écoute, j'ignore qui tu es et pourquoi tu penses avoir des droits sur ce coffre ! Je m'appelle Danaport ! Si ça ne te dit rien, peut-être cette photo te rappellera quelque chose ! Tu reconnais cet homme aux côtés de ton père ? Oui, c'est Tom... Bah... C'est ton père, c'est ça ? Mon père me parlait tout le temps de lui, c'était son meilleur ami ! Jusqu'à ce que Tom le trahisse ! Qu'il trahisse ou il chêne ? Je crois que ton père ne t'a pas raconté toute l'histoire ! Oh, en voilà une surprise ! Désolé, petite tête ! Eh bien, mon père était connu pour oublier certains détails ! Mon père n'oubliait jamais rien ! Il était le bras droit de Will Shane et le meilleur de tous pour recueillir des informations ! Et toutes ces précieuses informations, il les transmettait à Will Shane ! Ça lui permettait d'avoir de l'avance sur les méchants ! Il formait une bonne équipe ! Mais mon père savait que Will Shane lui cachait des choses ! Il disparaissait pendant des jours d'affilée et réapparaissait sans aucune explication ! Will Shane avait beaucoup de secrets ! Alors, mon père a décidé de surveiller le tien ! Il l'a vu cacher un trésor ! Trésor qu'il avait promis de partager avec mon père ! Mais ça, ce n'était pas le pire ! Will Shane travaillait pour l'ennemi ! Mon père n'a jamais travaillé pour Black ! Pas pour Black ! C'est pire que ça ! Pour le Clan des Ombres ! Quand mon père lui a fait part de ses soupçons, Will a tout nié en bloc ! Sauf pour le trésor ! Alors, mon père s'est mis en colère ! Il a provoqué ton père en duel ! Et quand on provoquait Will Shane en duel, on savait comment ça se terminait ! C'est pour cette raison que tu vas me donner sa part ! Dana, je ne crois pas que mon père ait pu faire ça ! Mais, je ne peux pas non plus expliquer tous ses faits et gestes ! Pronto trouve ses souvenirs vraiment émouvants ! Mais il tient également à te rappeler que la lave ne va pas tarder à remonter ! Alors, euh... Je me moque d'avoir de l'or ! Si c'est tout ce qui t'intéresse, je t'en donnerai une part ! À condition que tu nous donnes cette slug pour qu'on puisse sortir d'ici ! Oui, oui, oui ! Faut sortir d'ici ! Non ! On l'ouvre sur place tout de suite ! On n'a pas le temps de discuter ! Alors, au travail ! Bien ! C'est quoi tout ce bric-à-brac ? Tu essaies de m'arnaquer, c'est ça ? Ça ne vaut rien ! Y a que des vieilleries ! Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de fortune ! Pourtant, j'espérais bien en trouver une ! Je pourrais peut-être faire fondre ce truc pour le transformer ! Enlève-le, lui ! Dana, ça va ? Rien cassé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le clan des ombres ! Elle se rapproche ! Le clan des ombres ! Comment elles ont fait pour arriver aussi vite ? Ce n'est pas la question ! Il faut les faire fuir ! Bon ! La lave va commencer à remonter ! Tarde ! Sors-la d'ici ! Dépêche-toi, Ellie ! J'arrive ! À toi de jouer, Burpee ! Allons-y ! Allons-y ! Dépêche-toi ! Ah ! Eh ! Ah ! Bravo ! Tu as joué les démolisseurs T'as fait de sérieux progrès, on dirait Cette fois, on oublie la lenteur Oh, salut ! Bien dormi ? Rien ne les arrête Au fait, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos du pont à traverser ? Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Vous croyez qu'on prend trop envie de s'aventurer là-dessus ? À moins que tu préfères l'option B Et ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle on ne remettra plus les vieilles dans les cavernes du magma Ellie, reste avec nous ! Sortez d'Anna d'ici, je vous rattraperai Arrête ! Tu veux que je mette ça ? T'as vu ce qui est arrivé à Dana ? Ne me blesse pas Il nous appartient Vous êtes en train de me parler ? Qui es-tu pour résister au pouvoir du Traducteur des Ombres ? Le Traducteur des Ombres ? Ce casque sur ton front permet la communication entre celui qui le porte et le Clan des Ombres Mais peu sont ceux qui supportent sa force hallucinante Alors une fois de plus nous te demandons Qui es-tu ? Je suis Ellie Shane Mon père était Will Shane Will Shane Avec un fils Ton père ne supportait pas la puissance du Traducteur des Ombres Il semble que tu n'en es pas encore capable, toi non plus Mais nous t'autorisons à le garder petit Pour le jour où tu seras prêt Maintenant, retire-le Avant qu'il ne te blesse Attendez ! Vous, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons la même chose que tous les Shane Y compris ton père Et donc, nous allons Nous revoir Attendez ! Qu'est-ce que mon père voulait ? Eh bien, j'ai envie d'y aller Ellie ? Ça va ? Ça va ? Comment tu as fait pour échapper au Clan des Ombres ? Je t'avoue que je ne sais pas moi-même ce qui m'est arrivé Elles sont... parties Je crois que ce serait sûrement plus facile si tu nous disais ce dont tu te souviens Hein ? Eh bien... Sous-titrage ST' 501 Trixie à droite Pronto, corde, venez avec moi Attendez ! Attendez ! Pronto ! Il n'y a pas d'issue Tu dois te rendre Attrape-le ! Tu as gâché mon rythme et ma trajectoire Trixie à droite Donc, je vais exister Ponto, tu connais cet endroit, j'imagine ? Oh, cet établissement est le plus misérable et le plus immonde de tous les terres Mais la soupe est bonne, il n'y a pas d'autre sortie C'est tout ce que je voulais savoir Attendez-moi ici, je vais l'évacuer de là en vitesse Peut-être bien qu'il... goûte à la soupe ? Foncez, foncez ! Hé, Léon, faites quoi ? Je réfléchis ! Suivez-moi si vous tenez à la vie Sous-titrage ST' 501 Oh, vite, par ici Ce tuyau a gâché mon rythme et ma trajectoire Quel insolent tuyau ! C'est le sort qui attend ce qui empêche la progression de Ponto Merci Merci, mais qui es-tu ? Je m'appelle Twist Ellie Shane Oh, à gauche, Ellie ! Oh, deux coups en un ! Joli ! Et je sais qui tu es Trois coups en un Tu tiens les comptes de ce côté Où sont-ils passés ? On a une chance Visez bien Qu'est-ce que c'est que ça ? L'homme de main de Black qui régit cette caverne Il est vraiment redoutable Je crois qu'on ferait peut-être mieux de filer Hé, qu'est-ce que ça aille ? Pas une mauvaise idée Soyez prudents, ce gouffre n'a pas de fond C'était la seule porte de sortie T'as une idée ? Oui, Loki aveugle-le Hé ! Même pas mal Faut croire qu'il y avait quand même un fond C'est une slug transformante ? J'en ai entendu parler Mais j'en avais encore jamais vu Oui, c'est ma slug préférée Pas vrai, Loki ? C'est bien d'avoir nommé tes slugs Eh bien, hé, toi ! Me semblait trop désinvolte pour des créatures Qui me sauvent la peau régulièrement En fait, ce n'est pas la première fois Que j'affronte les hommes de main de Black Ils se regroupent Je connais un endroit près d'ici Où on pourra être tranquille Le temps que ça se calme C'est un peu redondant Très amusant Allez, venez, allons-y Désolé pour le désordre J'habite ici pendant qu'on refait la décoration de mon manoir Cet appartement est génial Une vue panoramique, l'avantage de l'altitude Je suppose que tu as installé des pièges Et aménagé une cachette secrète si les choses tournent mal Ça t'étonne ? Alors, ce gars que vous poursuiviez tout à l'heure Qu'est-ce qu'il vous a fait ? C'est un des messagers de Black Il détient l'information dont on a besoin pour une opération importante Ellie, on connaît à peine ce garçon Ah oui ? Pourtant, il n'a pas hésité à nous sauver la vie Et risquer la sienne en le faisant Et nous lui en sommes très reconnaissants Mais si Black venait à apprendre ce qu'on fait Vous n'avez aucune raison de me croire Mais vous pouvez me faire confiance Voici le plan d'un dépôt de ghouls Black en a partout sur Slugtera Oui, je suis au courant On s'est dit que si on arrivait à libérer toutes les ghouls prisonnières Docteur, ma Slug guérisseuse pourrait les régénérer Comme ça, les hommes de main de Black ne seront plus armés de ghouls Le seul problème, c'est qu'on n'a pas réussi à en trouver un seul On a des plans détaillés, mais pas de localisation Oui, on pensait faire parler le messager Seulement, ce plan est tombé dans les oubliettes Vous avez eu la chance de me rencontrer Parce que je sais exactement où en trouver un Génial ! C'est bien un dépôt de ghouls Et la garde est réduite Nous allons pouvoir intervenir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire Quand tu dis nous Je pense à nous tous Qu'est-ce que t'en dis ? Tu te sens prêt à affronter le professeur Black ? Si c'est marrant, je suis partant Bien, on se regroupe et on passe à l'action demain Black va avoir une mauvaise surprise Oui ! Je dois reconnaître que votre maison est bien plus confortable que la mienne Oui, mon père a même laissé une réserve de provision à la cave En parlant de ça Le dîner est servi C'est une recette de ma chère grand-mère, Taupe Pais à son âme Crumbs pour les pains T'as pas envie de prendre tôt ? Les invités d'abord Oh, ils ne pensaient pas à mal, Trixie Dans la rue, c'est chacun pour soi Les topoïdes en savent quelque chose C'est pas vrai ? Oh, tu as raison Si on n'est pas le premier à manger On risque de ne pas manger du tout Je t'en prie J'insiste Waouh Je crois que je n'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie Vous dînez comme ça tous les soirs ? Mon père disait toujours qu'on devait partager un bon repas en famille avant une opération importante Le moment est venu de remettre cette tradition au goût du jour C'est certainement une première pour moi Qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes une délicieuse pince de crade des cavernes à tes slugs ? Une slug en bonne santé est une slug heureuse Et une slug heureuse gagne les duels Je suis touché Loki Je vois que tu aimes tes slugs autant que j'aime les miennes Je ne supporte pas que Black les transforme en monstres Nous allons changer ça Je me pose une question D'où te vient ce nom, Twist, si ce n'est pas trop indiscret ? Je vais te montrer Tu es drôlement barraqué Mais je doute que tu sois de taille à te mesurer à moi Ah oui ? Je crains que tu n'aies jamais entendu parler de la poigne d'acier du troll des cavernes Approche Quoi ? Mais comment ? Oui, bien joué, Twist Que ça vous impressionne, je peux le comprendre Mais nous les doupoïdes sommes réputés pour nos manœuvres d'esquive Tu veux être le suivant ? Une autre fois, peut-être Est-ce que tu es de la famille, Twist ? C'est une longue histoire Et euh... Disons seulement que j'ignore totalement où ils peuvent être Loki et ses amis sont ma famille à présent On a tous perdu un être cher, Twist Et c'est ce qui fait de nous une famille Tu es le bienvenu à notre table quand tu veux Bon, c'est pas qu'on s'ennuie Mais il serait temps d'y aller Les gardes font leur ronde à l'heure prévue Ça va être du gâteau Fais-nous ton numéro, Loki Bravo, très convaincant Oh oh, une goule Elle a dû s'échapper, rattrape-la Tu penses pas qu'on devrait appeler du renfort ? Arrête de jouer les moviettes Comment t'as fait pour avoir ce boulot ? Ne lâche pas Je t'avais dit de ne pas la lâcher Désolé, j'ai paniqué On a un retour vidéo Loki est presque aussi rusé que moi Maintenant, leurs yeux sont nos yeux Chouette C'est gentil à Black d'avoir utilisé le même plan pour tous ses dépôts Ça va drôlement nous faciliter la tâche J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche Comment ça, qui cloche ? Je sais pas trop ce que c'est J'arrive pas à mettre le doigt dessus Mais il y a sûrement un truc Je vois rien d'anormal Qu'en penses-tu, Ellie ? Je ne vois rien de bizarre non plus Mais restez vigilant, pas d'imprudence Je fais confiance aux fleurs de corde Oui, c'est probablement rien Loki est en place Allons-y maintenant Slug 1 à Brioche On est en position Brioche ? Je te rappelle qu'on m'appelle Oeil de Lynx La voie est libre Mais il y a quatre gardes derrière la première porte Allez-y T'as vu le match de Slugball hier soir ? J'ai trouvé son passe On peut entrer Super ! Je vais préparer les mécas Je me demande encore comment tu as fait pour entrer dans cette combinaison Je préfère pas en parler Nous y voilà Tout est comme sur le plan Fais attention Celle de droite, elle est rarnière Bien joué, Loki Tu peux reprendre ton apparence ? Il y a toujours un truc qui me chiffonne Allons-nous en dici On arrive à la porte, les gars On va pas traîner ici C'est pas trop tôt Cette maudite combinaison me donne des démangeais Oh là là Et elle sent aussi mauvais qu'un troll des cavernes Ah, pronto Oh ? Ça va, toi ? Et ça, c'est sûrement Trixie et Nomeka Tout se déroule comme prévu Oh oh Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Trixie et Nomeka C'est Diablos Nacho Nacho ? T'avais dit qu'il devait se trouver à des kilomètres de là C'est ce que ma source m'avait dit J'ai l'impression que notre plan tombe à l'eau On ne sortira pas d'ici si on ne se débarrasse pas d'eux Je pourrais peut-être trouver une autre sortie Tu as bien vu le plan, il n'y a pas d'autre sortie Alors il va falloir se battre J'aime bien ton style Attendez mon signal et sauvez-vous en tirant Restez en vie et ramenez Ségoules à la maison On est prêts, Trixie C'est parti Exterminez-les, impaissir Par ici Couvrez-moi Allongez Oh mais qu'est-ce que t'as vu ? Joli tir, toi Toi aussi J'ai comme l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce que ta source avait dit Couvrez-moi Mais qui tient les comptes ? Où vous cachez-vous ? Ellie ! Ellie ! Tiens bon ! Ma ceinture ! J'ai besoin de toi, Bunger Mange ma slègue plante ! Mais c'est une infection ! Non ! T'as plus de munitions ! T'es d'accord pour un corps à corps, Twist ? Oui ! On va lui donner une leçon dont il va se souvenir ! Vous avez de l'humour, les gars ! Vous allez quitter cette terre en riant ! À toi, Ellie ! La carriole est touchée ! Elle ne va pas tarder à tomber en ruine ! Il faut éviter l'affrontement ! Si jamais une slug perdue touche la carriole, les ghouls vont s'échapper et ce sera une catastrophe ! Je connais un chemin secret ! Oui, c'est mon rôle ! Trouver une route quand tout semble perdu ! On a réussi, pas vrai ? On est sains et saufs ! Et les ghouls le sont ! Tu me remercieras plus tard ! On n'arrivera jamais à récupérer toutes ces ghouls ! J'ai une idée, les gars ! Loki, fais-nous ton spécial Ouroboro ! Wow ! Génial, Loki ! À toi, docteur ! Vas-y, fais ton travail ! Ça risque de prendre du temps ! Bien joué, docteur ! Tu peux dormir maintenant, tu l'as bien mérité ! Twist, vous avez été formidables, Loki et toi ! Il fallait aider les slugs ! C'est ce que j'ai fait ! Ce n'est pas grand-chose ! Au contraire, c'est beaucoup ! Tu es des nôtres ! Tu nous l'as prouvé aujourd'hui ! Tu fais partie de notre bande ! De notre famille ! Si on dîne tous les soirs comme hier, je suis partant ! Non, sérieusement ! Merci ! Ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu le sentiment d'appartenir à une famille ! Sauf avec mes slugs, bien sûr ! On a de la chance de t'avoir rencontré, Twist ! Parce qu'on va avoir besoin de toute l'aide qu'on pourra trouver ! Oh ! Qu'est-ce que tu as prévu cette fois ? J'ai réfléchi, et ce n'est pas en frappant ces dépôts de ghouls qu'on empêchera Black de nuire ! Il faut trouver un moyen de mettre fin à son trafic une bonne fois pour toutes ! On va s'attaquer à ce dont Black a besoin pour les transformer en ghouls ! Tu as déjà entendu parler des eaux sombres, Twist ? J'ai entendu certaines choses ! Et si c'est ce qui vous intéresse, je sais ce qu'il faut faire ! Mais il faut d'abord que j'en parle à un vieil ami ! Tes amis sont également les miens ! Allons-y ! J'aimerais bien que tu puisses venir, Ellie, mais il se méfie des étrangers ! Je dois y aller tout seul ! Je comprends. Mais qui es-tu ? Je m'appelle Twist ! C'est une slug transformante ? Oui ! Loki aveugle ! Tu es des nôtres ! Tu nous l'as prouvé aujourd'hui ! Tu fais partie de notre bande, de notre famille ! Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher ? Ils ont confiance en moi ! Vous savez, certaines personnes pensent qu'on a perdu un peu du charme rustique des grandes cavernes avec le Slug Terra Express. Personnellement, je suis du même avis que Black. Je crois que ce qui manque à ces régions, c'est un peu de civilisation. Oh, serveur, vous seriez gentil de nous apporter de ces délicieux petits fours, je vous prie. Oui, monsieur, je vous apporte des petits fours, tout de suite. Je ne sais pas ce qui me dérange le plus, l'attitude des passagers ou ce déguisement. Oh, arrête de te plaindre ! C'était ton plan, tu te souviens ? J'ai la carte magnétique. Alors, allons-y ! Est-ce que tout le monde me reçoit ? 5 sur 5 et prêt à l'action ! En position ! On est prêts à y aller, Ellie. Très bien. Dans ce cas, on va pouvoir s'emparer de ce train. On a... Voilà ce que nous savons Demain soir, le professeur Black fait livrer une cargaison d'eau sombre dans un dépôt sécurisé Ce ne sera pas une cible facile Black ne prend aucun risque Il y aura des gardes armés, un train privé, que sache encore On s'en est pris à Black il y a moins de deux jours Il devrait passer ses troupes en revue Twist ? Rien n'est moins sûr À mon avis, Black va augmenter sa force de frappe Vous avez détruit sa réserve en prenant les terres brûlées Mais il lui en reste d'autres La source de Twist dit que les eaux sombres vont être transférées de la forteresse de Black vers un dépôt dans les grandes cavernes Je le comprends, j'aimerais pas vivre au-dessus de ce truc-là Maintenant, à nous de jouer Si jamais on réussit, le professeur Black ne pourra plus jamais transformer les slugs en ghouls Génial ! Cord ? Cord ? Hein ? T'as entendu ? Oh, je suis désolé, quoi ? Le briefing de la mission Euh... Désolé, je pense encore au dépôt de ghouls qu'on a cambriolé Il y a vraiment un truc qui me chiffonne J'ai fermé la grille de sécurité Après, Twist est entré Et Diablo, ça surgit derrière nous Mais comment est-ce qu'il a su qu'on était là ? Hein ? Laisse tomber, Cord Ellie a besoin de toi Oui, tu as raison Je suis désolé Vous pouvez compter sur moi T'as eu de la chance Merci Appuie à fond sur le champignon On a un horaire à respecter, espèce de... Troll des cavernes Allez, pas de chichi Appelle-moi Cord, d'accord ? Twist ? Largue le superflu Eh bien, je crois que je vais demander à être remboursé Autant te le dire Je trouve ça vraiment très risqué, Ellie Même pour nous C'est toi qui nous as donné l'info, Twist Qu'est-ce que t'en dis ? S'il n'est avec moi Je ne tenterai jamais un coup aussi dangereux Mais si Ellie pense qu'on va réussir à mettre des bâtons dans les roues du professeur Black Je suis avec lui, à 100% Bien, ça, c'est notre cible À 6 km de la cargaison Un train express transportant quelques-uns des hommes les plus riches de Slugtera Je ne comprends pas En quoi le fait de voler un train va-t-il nous aider à voler un autre train ? C'est une petite ruse pour faire diversion Ne tue pas ! Petite erreur de tir Eh bien, oui, oui, on va certainement les duper Chouette Alors reprenons notre plan Vous tombez bien, les gars J'arrive pas à faire démarrer cette maudite machine Essayez maintenant Ah, ça doit venir de la transmission J'ai peut-être une pièce pour vous dépanner Au nom d'un petit bonhomme Vous n'allez pas me croire, mais je m'étais juste trompé de manette C'est Trixie, j'ai gagné 10 minutes Je me dirige vers bon maintenant Il était temps Vous devriez être déjà là depuis 10 minutes Oui, désolé pour le retard On a eu un petit souci avec le train Vous voulez que les mécanos jettent un oeil ? Non, c'est réglé, c'était le truc là Dans le moteur Mais c'est réparé Bon, salut ! Qu'est-ce que vous voulez ? Désolé d'être en retard Un vieux bonhomme était tombé en panne sur la voie Où est la cargaison ? On ferait bien d'accélérer le mouvement Black veut que ce chargement arrive à l'heure au dépôt Je crains que ce train est un peu de retard Il n'avait pas de billet Content de te retrouver, Trixie Merci Ils doivent avoir découvert qu'on a échangé les machines Il faut se dépêcher Mais les gaz gordent Maintenant, c'est à pronto de jouer Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour moi D'avoir le rôle clé pour mener ce plan à la réussite Parfait, si on voyait tout ça en détail Tant que je reste la taupe clé de ce plan Là, tu pousses un peu Je pousse vers l'avant comme une... Le taupe clé On devrait peut-être commander les déchirures Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler ici Le patron voulait avoir des nouvelles, c'est tout Tu lui as promis certaines choses Je contrôle la situation Ne me contacte plus Il dit qu'il contrôle la situation, patron J'espère pour lui S'il veut rester en vie Les voilà ! On fait comme on a dit Ça va bien se passer Hé, ma touche Si tu appuies sur le frein de secours, on est perdu Il se rapproche, Ellie Accélère encore ! Il faut qu'on arrive à les distancer Ils ne pourront pas nous rattraper On va y arriver À toi, pronto Taupe clé à équipe pronto L'opération taupe clé est un succès C'est génial Sans toi, on n'y serait pas arrivé, Twist Moi ? C'était ton plan Mon plan n'était qu'une petite partie Tout le monde s'est impliqué C'est ça, une vraie famille On arrête tout ! Pourquoi ? Oui, bon, je sais que c'est un peu mièvre Mais c'est... Non ! Stop ! On va s'écraser ! Les freins ! Ils ne répondent plus ! T'avais dit qu'on avait assez de place pour stopper cet engin Mais on n'avait pas prévu d'aller aussi vite Otto va vous sauver ! Allez, vas-y, bonhomme, ralentis-nous ! Une fois encore, Pronto vous a sauvé la vie ! Wouhouhou ! Trouel ! Allez, Cord, toi aussi, tu devrais sauter de joie Oui, je sais Mais je repense à ce dépôt Comment Diablo s'a pu savoir qu'on était là ? D'un seul coup, on l'a vu surgir de nulle part C'est bizarre, non ? Écoute, Cord, on vient de réussir le plus beau coup de tous les temps Il faut que tu apprennes à ne pas t'inquiéter pour des petites choses Je suis ingénieur, moi Et les petites choses, c'est justement ce qui m'intéresse Eh bien, on ne peut pas dire que c'est une petite chose J'arrive pas à le croire, les amis Toute la réserve de Black Je voudrais voir la tête du professeur Black Il va à tout jamais vous dire le nom de Pronto Oh, eh bien, le vautre aussi Mais surtout, Pronto On peut laisser ça là quelques jours Pour l'instant, je propose qu'on parte et qu'on trouve un endroit où se cacher Tu ne veux pas qu'on reste ici ? Il vaut mieux ne pas traîner dans les parages On reviendra, Cordanger Sera écarté Le professeur Black vous envoie ses salutations Toute cette histoire est un coup monté On s'est fait avoir On sauve notre peau d'abord, on en reparlera ensuite Allez, montrez-vous, les enfants Je vous promets à tous une fin des plus rapides Pronto ne veut pas d'une fin des plus rapides Pronto préfère que sa fin soit lente, graduelle On est des cibles faciles Prends Twist et trouvez-vous un point à hauteur Nous, on vous court On va les surprendre en menant une attaque frontale Je protège tes arrières Maintenant Weaux tremons Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, c'est ici que mon père venait se réfugier Ellie, on n'a vraiment pas le temps Il te manque beaucoup ? Twist, il n'y a rien de plus important qu'une famille Cord, corde, tu veux bien te concentrer un peu ? Je suis concentré, il faut contacter Ellie et vite Écoute-moi, au dépôt de ghouls, il y avait un truc qui clochait En fait, c'était Loki Sur la vidéo, Loki aurait dû apparaître sous la forme d'une slug normale, pas d'une ghoul Ses illusions ne fonctionnent que sur les vivants, pas sur les caméras Sauf si c'est vraiment une ghoul qui a changé d'apparence pour nous piéger C'est pour ça qu'une slug comme Loki peut prendre les formes les plus monstrueuses Et c'est pour ça qu'il évitait d'approcher Doc Doc a besoin de beaucoup d'énergie pour guérir les ghouls Mais il a tout de suite senti que Loki en était une Mais ça signifie que... Ellie, ici Trixie, il faut que tu sortes de là tout de suite C'est Twist Ellie, tu m'entends ? Twist travaille pour Black C'est vrai, Twist ? Je suppose que ça veut dire oui Tu peux m'expliquer pourquoi ? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie Vous les chênes, vous êtes tellement prévisibles Tu n'as pas résisté à l'envie de voler l'eau sombre de Black et de l'abandonner ici Et maintenant, c'est toi qui va subir le même sort Jette ton blaster Et retourne-toi que je vois ton visage Le qui est une ghoul ? Je ne suis pas le seul à t'avoir manipulé Je reconnais que tu es très fort, Twist Même tes autres slugs ont été bluffés Tu te doutes qu'elles ne te suivront plus maintenant Qu'est-ce que ça peut bien faire ? J'ai toutes les ghouls que je veux Il faut trouver un moyen d'entrer dans ces tunnels Je pourrais peut-être leur parler après tout Pronto est un négociateur de talent La diplomatie a échoué ! Un Shane sans son blaster C'est triste à voir Oui, eh bien, il me reste mes slugs Tu devrais quand même me connaître un peu mieux maintenant, Ellie T'as aucune chance au corps à corps Diablo, c'est notre problème numéro un Débarrassons-nous de lui et on pourra rejoindre Ellie Ah oui, je suis d'accord Ce qu'il nous faut, c'est un plan Un plan rosé, malin, astucieux On va lui rentrer dedans ! Il rentre dedans, mais c'est pas un plan ! Comment tu peux faire ça, Twist ? Tu faisais partie de ma famille ! Ta famille ? Comme si un Shane comprenait ce mot-là ! Qu'est-ce que tu entends par là ? Ton père, Will Shane, a fait de moi un orphelin Ce n'était que quelques slugs On ne faisait mal à personne Il aurait pu nous laisser tranquille Mais il se prenait pour un héros Comme toi Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Quand je parlais d'erreur de tir On n'arrivera jamais à le neutraliser Il ne faut jamais dire jamais On va lui lancer la super extra-bombe topoïde Mais je croyais que c'était une légende Non, plus maintenant Attention à trois Un, deux, trois On ne fait pas firmly On ne sait pas Tiens sont dans ... Tout va très bien Que personne ne s'inquiète pour prendre tout Je comprends ce que tu ressens, Twist J'ai perdu mon père, moi aussi Tu ne peux pas savoir ce que je ressens Tu cherches seulement à te venger ? Tu veux finir comme Black ? Je suis un survivant, Ellie Je sais depuis le début que le jeu est truqué Alors je tiens à m'assurer que je suis dans l'équipe gagnante Et de mon point de vue, c'est Black qui est le plus fort C'est une question de duvoir Et ton père et Black l'ont parfaitement compris Sous réalisent Tu ne sais même pas lequel de nous viser Et qui a dit que je devais choisir ? Les gens sont déjà à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe Élie ! Où est-ce qu'il est passé ? Laisse tomber, corde. Je crois qu'il est parti. Quelque chose me dit que ce n'est sûrement pas la dernière fois qu'on le voit. Rentrons à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir ? Oh, je sais, un ragoût de muqueuse de triton. Mais oh ! Des rats de scarabu à la vapeur ! Oh, on se fera livrer quelque chose. Le dîner est servi ! Élie, ça va comme tu veux ? Ça ne te ressemble pas, de bouder un aussi bon repas ? Surtout quand il n'y a pas que des insectes à manger. Ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes de Pronto. Ça va. Seulement, je trouve que ce n'est plus pareil maintenant. Élie, il a essayé de nous tuer ! Je confirme ! Pronto n'a pas beaucoup de règles, mais... Si on tente de le tuer, il estime qu'il y a quand même des limites ! C'est une telle grossièreté ! Je ne peux qu'approuver ! Cela étant, ce n'est pas une raison pour te mettre dans cet état. On est tous tombés dans le piège. C'est possible. Mais Twist n'est pas si mauvais que ça, et il doit comprendre qu'il n'est pas seul ici. J'espère qu'on pourra l'aider à en prendre conscience avant qu'il soit trop tard. Vous m'avez coûté une fortune en temps et en argent. Et vous vous présentez à moi, les mains vides. La bande s'est échappée et le fils de Wilshen a disparu dans la nature. Je les ai emmenés à la caverne, comme je vous l'avais promis. Dis-toi bien que je n'ai que faire de tes excuses, mon garçon. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et toi ? As-tu quelque chose à dire pour ta défense ? Non. Dans ce cas, tu ne me décevras plus. Retourne d'où tu viens. N'oubliez pas votre promesse. On se reverra, Black. Quant à toi, je te félicite. Tu auras bien d'autres occasions. Sous-titrage Société Radio-Canada Éloignez les gardes du Professeur Black. C'est comme si c'était fait. Je m'occupe de Loc et de Lod. Je vais les empêcher de livrer cette boîte au Professeur Black. On n'a aucune idée de ce qu'elle contient, Ellie. Si ça se trouve, c'est son déjeuner. Ça m'étonnerait beaucoup. Bien joué, Banger ! Allez, viens ! D'accord, Spinner. Elles sont bien ficelées. Burpee, alert ! Electrate est la suivante. Au revoir, les gardes ! Tu n'as pas réussi à faire tomber l'enquilote à ce que je vois. Je vous attendais pour qu'on puisse le faire ensemble. La situation se retourne contre nous. On est bien partis pour tomber dans ce gouffre. Con, tu t'as dis-tu. Mon frère ! Tu t'as dit… Mon frère ! Je suis parti pour tomber ! Fais-nous un bon chillard ! Tout le monde est là ? Oui, grâce à Chillard ! Chillard ! Ellie, faut y aller maintenant ! Si Locke et Lodd livrent cette boîte à black... Oui, je sais ! Burpee, on se retrouve à la maison ! Elles seront rentrées avant nous, c'est sûr ! On dirait que les Slugs connaissent un chemin secret pour circuler dans ce terrain ! Un chemin qu'elles refusent de montrer à pronto ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Fais attention, gros palou Ellie, ils prennent de l'avance Je veux avoir du mal à les arrêter avec Glimmer et Sud Si tu permets Vas-y, mets-les à terre, Bluster Continue d'avancer, je m'arrangerai avec le professeur Black Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? Je ne voulais pas détruire la boîte Du moment que Locke et Lodd ne la ramènent pas à Black, on peut appeler ça une victoire Une victoire que j'aurais aimé fêter avec toutes mes slugs T'en fais pas, Ellie, les slugs retrouvent toujours le chemin de la maison Oui, tu as raison Je suis sûr qu'en rentrant, on trouvera Burpee et les autres installés dans le salon en train de se reposer Je suis là ! On a traversé cette caverne des dizaines de fois pour rentrer à la maison Mais j'ai l'impression que quelque chose a changé En effet, la dernière fois que je suis venu, la ville avait l'estomac bien rempli C'est vrai, l'étranger, avant que Munch fasse son apparition Munch ? Il est arrivé en ville, grand comme une montagne et bête comme ses pieds Et il a mangé toutes nos provisions Pourquoi vous ne l'envoyez pas promener à coup de... à coup de pied ? Au derrière ? Parce que personne ne peut vaincre Munch Toi et tes slugs, tu veux affronter Munch dans un duel ? Si vous quittez cette caverne et ne revenez jamais quand je vous aurai vaincu Alors oui, j'accepte le duel Euh, Ellie ? Pas maintenant, Trixie, je parle avec monsieur Oh ! Trixie, quoi ? Tes slugs, il t'en manque quelques-unes, tu te souviens ? Pas de problème, je te prête, Pludgeon Et Brunto te fait le grand honneur de te laisser combattre avec sa broute d'ozon russe Et son horrible puanteur Non ! Pas de remplaçant ! Tu as dit que tes slugs et toi, vous alliez affronter Munch Et c'est bien ce que vous allez faire C'est bien ce que tu as accepté de faire Quand Munch aura vaincu Ellie Jane Munch deviendra le roi de toutes les cavernes J'aurais mieux fait de me taire Maintenant, il va falloir que j'affronte un Malabar armé jusqu'aux dents Pendant que Burpee et les autres sont à la maison en train de prendre un bain J'ai reissé un Malabar armé jusqu'à la maison en train de prendre un bain J'ai reissé un Malabar armé ! J'ai reissé un Malabar armé ici, L'aéropra qui est Worcester C'est parti. 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 Je ne voudrais pas de te tortiller que Munch essaye de finir avec toi. Non. Mestreيةpping. Oui. On a tenu jusqu'à ce que Cancel, la cavalerie arrive. Il était temps, les amis, on n'aurait pas tenu une minute de plus. Grave de la pire. Je l'ai mis en paix. Je suis désolé, Ellie. Mais si... Si vous ne les avez pas, je vais... C'est parti. Quoi? Vite prochain ! Sauvons-nous ! Peut-être qu'on ne peut pas gagner Mais vous êtes prêtes à tenter le coup ? Burpee ? Electra ? C'est pas possible ! Vous êtes là ! Oh oui ! Et elles conduisent une méca ? Les Slugs savent même faire ça ! Apparemment, celles des liens sont capables Ces Slugs, ce sont les tiennes ? Euh... Oui ? Pas possible ! Tu as tenu tout ce temps avec deux flip-flops ! Munch ne veut pas se battre contre les Slugs qui peuvent faire ça ! Munch préfère battre au retrait ! Bientôt sur vos écrans, le film événement de la nuit ! C'est une année, l'attaque de la Slug de 50 pieds ! Excusez-moi ! Rejoindre les autres quand on sort du Snack Shack, c'est plus difficile que... que je le pensais ! Encore heureux que j'ai de quoi me sustenter ! Je n'arrive pas à me concentrer sans Popcorn ! Mais tu plaisantes, Corde ! C'est un endroit formidable ! Je suis d'accord ! Écrans géants sont excellents ! La caverne de neige est géniale ! Même avec les Ogres des Glaces ! Les Ogres des Glaces ? Ce sont les gars qui font les crèmes glacées au Snack Shack, c'est ça ? Les Ogres des Glaces sont des carnivores qui vivent dans ce glacier ! Mais oui, bien sûr ! C'est tellement évident ! Rassure-toi, petit, c'est l'hiver ! Ils sont en train d'hiberner, tu sais ! Ah ! Ah ! Te voilà enfin, toi ! Oui ! Le voyage a été long et périlleux ! Mais regardez toutes les victuailles que Pronto s'est procurées ! Hélas ! Ce voyage a été tellement long et périlleux que... Pronto a été forcé de consommer quelques provisions ! Et moi, c'est toi que je vais consommer si je ne vais pas me chercher du pop-corn ! Oh non, mon ami ! Tu seras incapable de revenir d'un tel voyage ! Seul un topoïde peut s'orienter dans ce dangereux labyrinthe ! Jusqu'au Snack Shackle ! Oh ! Ah ! Chut ! Le film commence ! Eh bien, nous y voilà ! Juste toi et moi ! Et je ne me souviens pas s'il me reste seulement une slug ou bien deux ! C'est pas vrai ! On tient pas son blaster comme ça, il oublie la trajectoire ! Chut ! Tu vas dire à Max Jackson comment on tire ! C'est juste la plus grande star du cinéma ! Les réalisateurs ont beaucoup de mal à obtenir de lui ce qu'ils veulent ! Je parie que tu saurais l'amadouer ! Oui, ben j'ai encore du chemin à faire avec mes vidéos pour le slug net avant de travailler avec une star ! Mais un jour, j'espère, un film que j'aurai réalisé sera projeté sur cet écran ! Eh ! Pousse-toi, je ne vois plus rien ! Je garde ma mika où j'en ai envie ! Et j'ai envie de la garer là où tu es ! Eh ! Taisez-vous ! J'essaie de regarder... Il est où là ? Shane et sa bande ? Eh bien ! Quelque chose me dit que cette fois, on est dans une impasse ! Sous-titrage ST' 501 Bien ! Allons-nous deux, maintenant ! Écoute, Billy, on est là pour regarder un film, alors ne nous gâche pas la soirée ! D'accord ! C'est seulement la tienne que je veux gâcher ! Veillez bien filmer tout ça, petite ! Je veux que tout le monde voit le gang des houlards battre Shane et sa bande ! Billy ! On ne va pas faire ça ici ! On risque de blesser quelqu'un ! Le seul blessé, ce sera toi ! Oh non ! On dirait que Prostou est en train de louper les meilleures mamans du film ! C'est quoi ton problème ? Après notre dernière rencontre, on s'est fait renvoyer par le professeur Black à cause de toi ! Dis-toi que c'est un service qu'il t'a rendu ! Corde ! Merci ! Tu es fini, Jackson ! Tu es fini, Shane ! Oui, c'est à toi que je parle ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ces pissures ? On serait coincés sous une montagne de glace si la voûte venait à s'effondrer ! Mange cette slug, Shane ! Stop ! On va continuer ça dehors, Billy ! Si ce mur de glace s'écroule, il nous écrasera tous ! Je te l'ai dit ! Je m'arrêterai quand j'aurai gagné ! Alors si tu veux te rendre, libre à toi ! Stop, Tintin ! Bon, d'accord, je me rends ! Ce duel est terminé, t'as gagné ! Mais arrête de tirer ! Vous avez vu ça ? J'ai gagné ! J'ai battu Shane et sa banque ! T'as pas entendu ce qu'Elie a dit ? Bien sûr que si, j'ai entendu ! Il a dit ! Je me rends ! Écoute, on va tous finir congelés ici ! Ces fissures fragilisent la structure du glacier ! On ne craint probablement rien tant qu'on... qu'on ne... Oui, tu n'as pas besoin de finir ta phrase, Gord ! On dirait que l'hibernation est terminée ! Alors, qu'est-ce que Pronto a raté ? Pronto ! Oui, c'est vrai, la qualité du son est impressionnante ! On ne m'avait pas dit que ce film était en odorama ! Et les effets spéciaux sont absolument incroyables ! Même sans... les... lunettes ! Hé, non ! Ne tirez pas ! On a un autre gros problème ! Ce glacier n'est pas stable ! Tu as raison ! On a un énorme problème ! Hé, toi ! Oui, c'est bien à toi que je parle ! Il n'a pas l'air de vraiment apprécier Max Jackson ! Philo ! Allez, vas-y ! Essaye pour voir ! Le film s'est arrêté ? Le film est fini ! La sortie est de ce côté ! Tout le monde dehors ! Allez, allez ! Vous êtes le dernier ! On ne rembourse pas ! Peut-être qu'il tient à se faire rembourser ! Allez, revenez ! Où tu vas comme ça ? Tu ne renonces jamais ! C'est vous qui avez renoncé, tu te rappelles ? C'est d'ailleurs pour ça que je m'offre une petite pause avant de sortir d'ici ! Et je prends ça ! Tu as la preuve que mon gang est plus fort que Shane et sa bande ! Quand je diffuserai ça sur le slugnet, tout le monde s'en rendra compte ! Et Lee renonçant à un duel pour protéger des gens ? Oh, regarde-le maintenant ! Il sauve ce gars pendant que tu restes assis là comme une slug dormeuse ! Continue de me filmer comme ça ! Je vais te montrer, moi, qui est l'homme ! Qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'une slug le touche, il devient encore plus grand ! Faisons preuve d'imagination ! Bon, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les slugs ! Tout ce qui le met en colère le rend plus grand ! Tu trouves que c'est une bonne nouvelle ? Dépêchons-nous ! Il faut sortir d'ici ! C'est du shame tout craché ! Il se sauve quand il faut se battre ! Attends, non ! Qu'est-ce que tu fais ? Il essaie de prouver qu'il est plus fort que toi ! C'est vrai qu'il est vraiment doué pour faire grandir ce monstre ! Les slugs ne font qu'enrager les ogres ! Tu n'arriveras pas à le vaincre sans le doux chant en sorcelant d'une slug sirène ! Une slug sirène ? Où est-ce qu'on en trouve ? Oh, il y en a toute une colonie au fin fond de la tanière de l'ogre, dans le glacier ! Vas-y ! On va tenter de le ralentir ! Ça va le ralentir ! Allons-y ! J'espère que tu filmes tout ! Je n'en ai pas raté une seule miette, crois-moi ! Je veux que tout le monde voit comment le gang des houlas a vaincu l'ogre pendant que Ellie Shane se sauvait comme une poule mouillée ! Ah, ça c'est super ! C'est malin ! On est enfermés ! L'entrée s'est effondrée ! C'est à cause de toi ! Qu'est-ce que tu me reproches au juste ? Il n'y a que moi ici qui tente d'anéantir cet ogre ! Tous aux abris ! On va se réfugier au Snack Shack ! Il faut trouver cette slug sirène ! On n'aura pas le temps de la chercher si on ne consolide pas ce glacier ! S'il s'effondre, toute la caverne sera écracée ! Oh, et il y a la raison de plus pour nous échapper ! Alors, pronto peut creuser un tunnel, mais il faut que vous médiez ! Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille deux minutes ! Vous me déstabilisez ! Non, c'est trop dangereux ! T'entends ce que je dis ! Ouais, c'est ça ! Tu crois que j'obéis aux ordres d'un perdant comme toi ? Ha ha ! Tu vois ? Laissons-les courir ! Ils pourront peut-être occuper le monstre pendant un moment ! Je vais chercher une slug sirène ! Vous, attendez que je revienne ! Des champs ? Je vais devoir escalader cette falaise de glace ! Je trouve ça... assez dégoûtant ! Oui ! Oui ! Hé, la fille à la caméra ! Regarde par là ! T'as vu ça ? Stop ! T'es en train de le diriger droit sur nous ! Ah oui ? Eh bien, je n'aurais pas besoin de faire ça si tu venais ici me filmer ! On n'arrivera jamais à sortir vivant de cette caverne ! Je ne sais pas pourquoi je me sens aussi... Aussi... aussi fatiguée tout d'un coup ! Merci, Burpee ! C'est sûrement à cause... de ces champs ! Merci Burpee ! C'est sûrement à cause... de ces champs ! Les slug sirènes ! Allons-y ! Salut, petit ! Bonhomme, tu veux bien me donner un coup de main ? Bon, très bien ! Je me sens mieux ! J'ai l'impression qu'on est arrivés juste à temps pour le petit déjeuner ! Bonhomme ! Essayez de me rattraper, maintenant Eh, tu sais, je ne le pensais pas vraiment J'espère que tu as tout filmé On dirait Max Jackson, pas vrai ? Tu veux bien arrêter de grandir ? Dommage qu'il ne soit pas acteur On pourrait le diriger et lui faire faire ce qu'on veut Oui, si on avait un réalisateur Oui, eh bien, on a la chance d'en avoir un Bravo, c'était du Max Jackson tout craché Oui, je sais Je suis forcée de le reconnaître Tu es un acteur né, tu es une star Ce serait dommage de ne pas te filmer Il y a juste un petit souci Quel petit souci ? Disons que c'est quelque chose d'un peu... gênant Vous êtes trois à vous battre contre un monstre qui est tout seul T'as pas vu pire que mes gens ? Ah, juste une quinzaine de fois Je l'ai vu seize fois Attention ! Est-ce que le grand Max a déjà eu quelqu'un pour l'aider ? Ça m'étonnerait Max Jackson fait toujours cavalier seul Exactement Tes amis ne font que te voler la vedette Je n'arrive pas à me concentrer sur toi Dis-leur d'aller creuser le tunnel et de consolider ses fissures Si tu veux surpasser Max Jackson, c'est maintenant Oui ! C'est moi la vedette, pas eux Écoutez-moi bien, vous deux Lunettes, va et des cordes à consolider les fissures Shorty, va creuser avec la taupe Les acteurs, flatter leur égo, ils feront n'importe quoi Et... action ! Hé, gros poilu ! Tu te crois peut-être malin ? Je parie qu'une boule de neige suffit à te faire fondre ! Je pensais qu'un ogre des glaces fondrait sous le charme d'une boule de neige Je suis vraiment un super-héros Oui, sauf que d'habitude les super-héros gagnent Comment je vais faire alors ? Attends, j'ai trouvé ! Je vais le bombarder de Slugs ! Non, non, non ! Ça va le rendre encore plus grand Si tu essayais de ne pas lui tirer dessus Mais si je ne tire pas, qu'est-ce que je peux faire ? J'en sais rien, je vois pas Max Jackson faire ça Tu rigoles ? Fais-moi confiance, c'est du cinéma à l'état pur Incarne le pop-corn, deviens le pop-corn J'ai une meilleure idée Je vais la voir avec une slug bélier Non ! On est perdu Trixie ! On est sauvés ! Non, t'avais raison la première fois On est perdu Il a la slug, sirène ! Lance-la ! Je peux pas ! Je n'en ai qu'une ! Compris ! Il suffit de pousser notre ogre à rejoindre les autres Et Ellie pourra tous les atteindre d'un seul coup Ah bah voyons ! Comme ça, Ellie sera le héros et qu'est-ce que je deviens à moi ? Si tu en profitais pour sortir de cette caverne vivant Billy, attends ! Vite ! Dans la cabine de projection ! Il nous faut un plan de secours Je ne peux pas tous les atteindre si la moitié court après Billy J'ai déjà persuadé Billy de nous aider Et je peux recommencer Hé ! Où est-ce que tu vas ? C'est juste un monstre carnassier de 3 tonnes 5 Quand tu veux, Trixie ! Hé ! Gros poilu ! Tu te crois peut-être malin ? Je parie qu'une boule de neige suffit à se faire fondre ! Non ! Wouhou ! T'as vu ça ? J'ai gagné ! J'ai battu Shane et sa bande ! Wouhou ! Regardez-moi ! C'est moi la véritable star ! Wouhou ! T'as vu ça ? J'ai gagné ! Joli tir, Max Jackson n'aurait pas fait mieux. Pronto aurait sans doute fait mieux, mais il était occupé à la tâche encore plus importante de sécuriser notre sortie. Ce que j'ai fait. On a aussi consolidé le glacier. Et c'est du costaud. Oui, et ton film a été projeté sur le grand écran. Oui. Finalement, on a un vrai réalisateur dans notre équipe. Merci. Mais la prochaine fois, je choisirai de meilleurs acteurs. Oui, eh bien, moi, je suis épuisé. Et toutes mes slugs aussi. Je suis bien content que ce soit terminé. On n'en a pas fini. Ah, arrête, Billy. Tout est terminé. On a vaincu les ogres. Tu n'as rien fait du tout. C'est moi qui étais à l'écran. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. C'est moi qui ai réuni tous les ogres. Donc, c'est moi qui vous ai sauvé la mise. Et quand tout le monde aura vu ce que j'ai fait, plus personne ne dira que Shane est plus fort que mon gang. Allez, passe-moi cette caméra, si tu ne veux pas que je te fasse mordre la poussière. Je te la donne, Billy. Il manque juste le plan final. Tu sais, pour que ça fasse un carton, le gang des houlas, le pied sur les ogres vaincus. Heureusement qu'un des Shane a oublié d'être bête. Vous, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501